Et notamment la FCPE, elle est passée directement par l'éducation nationale, parce que sinon il n'y avait pas d'inscription en réalité. Donc on voit bien à quel point on est obligé de rappeler constamment et de se battre pour nos droits. Et donc quand on est nous-mêmes concernés et touchés par une injustice, on voit bien à quel point on est écrasés par le regard des autres. Et surtout quand on est dans des situations sociales de pauvreté ou d'exclusion, on voit bien à quel point on a du mal à revendiquer nos droits, à aller demander ce à quoi on a droit et de manière tout à fait légitime. Donc d'aller voir des associations ou des collectifs, ça permet justement de moins se sentir seul, parce que d'aller défendre son goût de gras, c'est compliqué, on n'ose pas, on est tout seul. Et en plus quand on a des gens, des élus, qui nous regardent avec du mébou et qui nous disent « Non mais attends, je vais voir si je t'inscris, si j'en ai envie », enfin là on a juste envie de venir les voir, et on s'isole, et après c'est la dégringolade. Donc vraiment, je vous invite à être vigilants autour de vous, que ce soit dans votre quartier, dans votre rue, à l'école, n'importe quoi. Mais qu'il y a des situations d'injustice, que en tout cas vous vivez comme injustes, vous rapprochez de la société.